... Cela fait deux ans aujourd'hui que le président Ouattara a été investi, la commémoration de cet événement et le bilan de ses deux années d'exercice de pouvoir dans ce journal-là. Difficulté d'approvisionnement des centres de santé publique en cause à l'insuffisance des fonds mis à la disposition de la pharmacie de la santé publique. Et puis au Nigeria, les frappes de l'armée inquiètent la population du nord-est du pays. Plusieurs personnes se sont réfugiées au Cameroun voisin. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le 19h30. Le 21 mai 2011, le président de la République Alassane Ouattara a été investi. Cela fait donc deux ans qu'il est au pouvoir. Depuis, le gouvernement Ouattara a fait des progrès significatifs en restaurant l'économie et les infrastructures. Il y aura un flashback sur cet événement avec Juliette Ouéa qui nous a aussi dressé le bilan de l'action gouvernementale. 21 mai 2011, 21 mai 2013, cela fait deux ans que le président de la République, Alassane Ouattara, a été investi dans ses fonctions. L'événement s'est tenu en présence de plusieurs chefs d'État, de gouvernement et ambassadeurs. Après deux ans d'exercice de pouvoir, on peut mettre aujourd'hui à l'actif de l'homme plusieurs chantiers réalisés et en cours de réalisation. La réhabilitation de l'université Félix-Soufouet-Boigny de Cocody, la réalisation de plusieurs infrastructures économiques, la restauration de l'autorité de l'État dans les zones ex-CNO. On note également l'offensive économique de la Côte d'Ivoire dans le cadre du programme présidentiel d'urgence, passé de 45 milliards de francs CFA en avril 2011 à 60 milliards de francs CFA pour l'année 2012. Il faut aussi ajouter le plan national de développement 2012-2015. Objectif, atteindre une croissance à deux chiffres en 2014 et faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Plusieurs grands chantiers sont également en cours, à l'exemple de la réconciliation nationale, tant attendue par les Ivoiriens. 40 ans que dure le calvaire de la communauté musulmane d'Abobo, la construction de la grande mosquée de cette commune de Marie en 1973 s'est arrêtée cette même année. Une situation que les fidèles de ce lieu ne peuvent plus supporter. Ils ont donc décidé d'achever sa construction cette année même pour rompre avec 40 années de traversée du désert. Grande mosquée d'Abobo, 4500 m2, offert par Feu Félix Soufouette-Boigny en 1973. Mais pour les fidèles musulmans, la traversée du désert dure 40 années. Et pour cause, l'édifice demeure encore inachevé. Plusieurs piliers tombent en ruines. L'espace n'est utilisé qu'au cours des grandes fêtes musulmanes de Tabaski et de Ramadan, où l'on enregistre la présence des élus locaux qui semblent insensibles à la dégradation des lieux. La saison des pluies qui s'annonce rendra les choses encore plus difficiles. Quand il pleut, l'eau envahit l'espace qu'on utilise pour la prière. Et l'on ne peut plus entrer dans la mosquée. Aujourd'hui, les fidèles ont décidé de prendre les choses en main en tendant la main. Aujourd'hui, pour terminer la mosquée, on a besoin de dents matériels, de briques, de ciment, de gravier et de bois. Pas forcément d'argent. 9 500 briques ont pu être collectées sur les 20 000 prévues. Le compte est encore bien loin pour les fidèles musulmans d'Abobo, qui veulent achever les travaux de construction avant la fin de l'année. La pharmacie de la santé publique n'arrive plus à approvisionner correctement les pharmacies des centres de santé publique. Cela est dû à l'insuffisance des moyens financiers mis à leur disposition. Pour pallier ces insuffisances, des réformes s'avèrent nécessaires. Michel Diré nous en dit plus. La pharmacie de la santé publique est chargée d'approvisionner en produits médicaux les formations sanitaires publiques de Côte d'Ivoire. Mais depuis quelques années, la machine est grippée. La suture connaît de réelles difficultés. Les ressources qui sont mises à disposition depuis de nombreuses années à la PSP pour acheter les médicaments et soigner la population sont très insuffisantes. A titre d'exemple, le Burkina Faso, qui a une centrale d'achat qui est du type association, modèle que nous voulons adopter, réalise avec un produit intérieur brut deux fois inférieur à celui de la Côte d'Ivoire, un chiffre d'affaires de 34 milliards, c'est-à-dire trois fois celui qui est réalisé à la PSP. Pour mesurer l'impact de cette situation dans les centres de santé publique, notre équipe de reportage se rend au CHU de Trècheville, qui enregistre des fréquentes ruptures de stocks de médicaments. Notre fournisseur principal, c'est la PSP. Donc si la PSP est en rupture, et ce qui est le cas en ce moment, évidemment, nous qui sommes ses clients principaux, nous sommes aussi en rupture. Pour faire face à ces désagréments, l'État de Côte d'Ivoire a initié, depuis mai 2012, une réforme de la pharmacie de la santé publique. Les grandes réformes vont porter principalement sur le circuit de recouvrement, sur l'amélioration aussi de la traçabilité des stocks, et puis d'une façon générale, sur le développement des aspects commerciaux de cette structure. La rencontre d'Abidjan de ce mardi vise à fournir aux partenaires techniques et financiers les informations nécessaires à une meilleure compréhension des réformes pour une nouvelle pharmacie de la santé publique, et ce, en prévision de la prochaine conférence des bailleurs. Un autre problème inquiète les autorités, la forte utilisation du mercure dans l'exploitation minière qui peut nuire à la santé et dégrader l'environnement. Une formation a été initiée par le ministère de l'Environnement et la Salubrité Urbaine et du Développement Durable pour réduire les risques liés à son utilisation. Une formation appuyée par l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel, ONUDI. Le reportage de Michel Mambo. L'exploitation artisanale des mines d'or, un moyen de lutte contre la pauvreté. L'activité s'est propagée sur l'ensemble du territoire national et semble sourire aux acteurs du secteur. Toutefois, elle peut être source de malheur, car selon les experts, ce secteur représente le plus grand rejet anthropique de mercure dans l'environnement, avec pour conséquence la déforestation, la pollution de l'air et de l'eau entre autres. Un danger auquel sont exposées les personnes qui exercent dans le domaine. Il s'agissait donc au cours de cet atelier de réfléchir à la réduction des risques liés à l'utilisation du mercure dans l'exploitation minière artisanale. A terme, c'est de rendre cette activité qui est dans la clandestinité une activité normale avec les meilleures pratiques environnementales qui protègent non seulement la santé de l'or par ailleurs, mais qui protègent aussi notre environnement. Et c'est cela que vise le ministère de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable à travers ce projet. L'atelier, organisé par le ministère de l'Environnement avec l'appui technique et financier de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, a réuni pendant deux jours une cinquantaine de participants. La formation fait défaut aux responsables des petites et moyennes entreprises. Comment augmenter sa chance de remporter un marché public et développer son entreprise en comprenant mieux les acheteurs, leurs règles, leurs pratiques et leurs attentes ? C'est pour répondre à ces interrogations que le groupement ivoirien du bâtiment et des travaux publics a initié une formation à l'intention des responsables des PME du secteur des bâtiments. Grasse Kando a assisté à la formation. Les entrepreneurs en bâtiment veulent faire face aux problèmes qui minent leur secteur. Selon eux, ces difficultés en pouvant manque de compétences en ressources humaines et non maîtrisent des données d'appel d'offres. Pour juguler ces mots, les acteurs de ce secteur font recours à la formation. Il est reproché à la Côte d'Ivoire bien souvent que sur des montants qui sont affectés au pays, que seulement 20% soient consommés, c'est-à-dire que seulement 20% de travaux soient réalisés quand la population attend que 100% soient consommés. Dans certains pays voisins, ils sont à 110% de consommation et la Côte d'Ivoire est à 20%. Il faut qu'on arrête ça. Une session de formation au cours de laquelle animateurs et participants ont échangé leurs visions respectives. Le système des marchés publics en Côte d'Ivoire est vieux depuis de 40 ans, mais les formations, les renforcements des capacités sont assez rares. Il est donc question maintenant pour la Côte d'Ivoire de se mettre au diapason de tout le monde, d'autant plus qu'avec les nouvelles directives de l'UOMOA, bientôt le marché va être ouvert à l'espace sous-régional. On se rend compte que les entreprises des travaux publics en Côte d'Ivoire ont d'énormes difficultés à pouvoir respecter leurs engagements du point de vue de l'exécution, du point de vue des délais. Cette formation est très bienvenue parce que justement, elle va apporter une aide justement à pouvoir mieux comprendre les enjeux des différents projets. Après le défi de la formation, le prochain calendrier sera la création d'une plateforme de collaboration « Etats, acteurs, PME et PMI en bâtiment ». Celle-ci va permettre de résoudre la question du déficit en logement que le pays accuse depuis ces dernières décennies. Une autre formation, cette fois du côté de la douane ivoirienne et des acteurs du secteur privé. Ils ont appris à faciliter les procédures de dédouanement et à développer la transparence dans le domaine. Thomas Guessambi nous situe là-dessus. Au terme de cinq jours de formation douanes ivoiriennes, secteurs privés de Côte d'Ivoire, assurés par les experts de l'Organisation mondiale des douanes OMD, plusieurs recommandations ont été faites pour une facilitation des échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et le reste du monde. Entre autres recommandations, organisation d'une campagne de communication et de sensibilisation interne et externe sur les outils et instruments de l'OMD sur la facilitation des échanges, dotation des acteurs de la chaîne logistique nationale en ressources nécessaires à la mise en œuvre des instruments et outils de l'OMD sur la facilitation des échanges. Notons que cette formation des membres de l'Observatoire de la célérité des opérations de dédouanement au COD sur la facilitation des échanges commerciaux a vu la participation des représentants des douanes maliennes et du Conseil nigérien des utilisateurs du transport public. A l'étranger au Nigeria, des milliers de personnes ont fui des villages au nord du Cameroun. Le nord-est du Nigeria, occupé par les islamistes de Boko Haram, a subi des frappes aériennes de l'armée durant cinq jours. Une opération qui inquiète la population. Des soldats nigériens patrouillent dans des rues désertes de Maïdougouri. L'armée contrôle plusieurs localités de l'état de Borno, des zones reprises aux islamistes de Boko Haram à la suite d'une vaste offensive. Mais pour une bonne france de la population locale, l'usage de la force est moins efficace que le renseignement. Si vous voulez identifier les terroristes et les arrêter, vous devez vous habiller comme eux et les infiltrer, vous ne déployez pas des soldats. Ces critiques semblent laissées indifférentes l'armée nigérienne. Elle a décidé lundi d'envoyer mille hommes en renfort dans les trois états du nord-est pour intensifier les opérations contre les bases de la secte islamiste Boko Haram. Des opérations qui inquiètent certains habitants. Le danger est que les soldats, au cours de leur assaut, tirent sur des innocents, ce qui pourrait provoquer des frustrations chez nombre de nos compatriotes et inciter quelques-uns à rejoindre les rangs des terroristes. Nous appelons les soldats à la plus grande sévérité vis-à-vis de ceux qui sont impliqués dans des actes terroristes. Mais nous souhaitons qu'ils épargnent les innocents. Comme de nombreux pays voisins du Nigeria, le Cameroun connaît un affût de personnes qui fuient des affrontements entre l'armée et Boko Haram. Une situation que les autorités camerounaises affirment suivre de très près. Et puis le Nigeria a annoncé aujourd'hui la libération de toutes les femmes incarcérées pour terrorisme. En Ouganda, des centres musclés de la police dans deux quotidiens indépendants après la diffusion d'informations sur des dissensions dans l'armée à propos d'un éventuel remplacement du président Yoweri Mousseveni par son fils. Mon message est très clair. Un journaliste n'est pas un terroriste ni un voleur. Ce qu'on écrit, c'est la vérité. On ne raconte pas des histoires qu'on invente dans notre lit, non. Un quotidien encerclé par les forces de l'ordre. Au siège du Daily Monitor, les journalistes ne décolèrent pas. La police, lourdement armée, a fait une descente au siège de ce journal indépendant. Son tort ? Avoir publié une note confidentielle émanant d'un haut responsable de l'armée. Il y affirme que le président Mousseveni prépare son fils pour lui succéder et qu'il projette d'assassiner ceux qui s'opposeront à son projet. Pour les journalistes, c'est une atteinte à leur liberté d'informer. Ce type-là, il nous accuse de dire la vérité. Si on avait écrit des choses qui ne sont pas vraies, je comprendrais qu'ils fassent ça. Mais quoi ? C'est quoi le problème ? C'est la lettre ou c'est le fait qu'on la publie ? Qu'ils aillent voir le général Tigné Foussa, c'est lui qui l'a écrit. Et s'il nous l'a envoyé, c'est pour qu'on la publie, qu'on dise à tout le pays ce qui est en train de se passer. Devant le siège du journal, l'opposition, elle aussi, dénonce une violation de la liberté de la presse. Ça me fait vraiment de la peine quand je vois cet homme-là, Mousseveni, qui a été dans le bouche avec ses hommes parce qu'il voulait mettre un terme à la souffrance des Ougandais. Il promettait de tout changer. Maintenant qu'il est au pouvoir, il fait exactement la même chose que ses prédécesseurs. Même motif, même punition. Un autre quotidien. Red Paper a aussi été fouillé. Et deux radios qui suivaient tout ça d'un peu trop près ont vu leurs fréquences brouillées. Aux Etats-Unis, une tornade dévastatrice ravage Oklahoma City, scène de chaos et de désolation dans le sud des Etats-Unis. La tornade a fait 24 morts et plus de 200 blessés. Au moins 20 enfants sont morts dans l'effondrement de leur école. Un bilan provisoire. Les tornades les plus dévastatrices aux Etats-Unis, Barack Obama déclare l'état de catastrophe majeure. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie et portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada